La Commune traverse une période charnière de son histoire au milieu du XIXe siècle. Elle place l'enseignement public au cœur de ses préoccupations, avec la construction de sa première école de garçons en 1845, puis la seconde, pour filles, en 1869. Mais c'est en 1846 qu'un autre événement d'importance va agiter la Commune et assurer son désenclavement. La mise en service de la ligne de chemin de fer Paris-Nord-Lille. La ligne commence à être construite à partir de 1844. Elle est ouverte en 1846 et cette ligne va directement jusqu'à Saint-Denis. Et à Saint-Denis, elle tourne curieusement à gauche et suit, je dirais, la vallée de la Seine, mais à distance. Elle passe dans la vallée de l'Oise et elle passe par Pierre-Lay, qui vous intéresse particulièrement. Ensuite, elle tourne à droite, elle ne va pas jusqu'à Portoise et elle remonte toute la vallée de l'Oise jusqu'à Creil. Et de là, elle gagne l'île. Mais, catastrophe, en 1859, la Compagnie du Nord construit et ouvre la ligne directe de Paris-Nord à Saint-Denis et à Creil, directement par les hauts plateaux de Roissy en France. Et alors donc, Pierre-Lay perd à ce moment-là toute son importance. Les trains rapides vont directement de Saint-Denis à Creil. Et Pierre-Lay devient une gare, une petite gare de passage, sur la ligne qui sera prolongée jusqu'à Portoise et ultérieurement jusqu'à Dieppe. Il y a donc eu certainement une première gare construite vers 1846. Il y avait une petite cabane, je pense, en bois, une petite barrière. L'arrivée du chemin de fer ne laisse pas les populations indifférentes. Il y a d'abord les pours. Les pours, c'est ceux qui vont s'enrichir. C'est surtout les banquiers, les milieux, je dirais, très bourgeois, les milieux de la haute finance. Et il y a les contres. Les contres, ce sont tous ceux qui travaillent sur les routes, les relais, les marchands de chevaux, les rouleurs, comme on les appelle. Quelques agriculteurs s'opposent parce qu'on coupe leur territoire, mais pas tellement. Les chemins de fer vont faire baisser les prix de l'agriculture, vont faire baisser les prix et vont assurer une très grande fortune pour l'agriculture. Donc, eux, c'est une opposition, je dirais, plutôt de circonstance. En août 1881, le conseil municipal, présidé par le maire Félix Levaux, alloue une subvention de 20 000 francs et abandonne le terrain pour la construction de la nouvelle gare. Elle ouvre ses portes et reçoit ses premiers voyageurs l'année suivante. A quelques encablures de là, Paris est également en plein essor. La loi du 16 juin 1859 porte de 12 à 20 le nombre de ces arrondissements. Mais l'annexion des nouveaux faubourgs plonge la capitale dans l'illégalité. La présence intramurose d'anciens cimetières ne rentre pas en conformité avec le décret de juin 1804 interdisant à toute commune la présence d'un lieu de sépulture en son sein. Par ailleurs, les cimetières parisiens surpeuplés et mal fréquentés sont mal perçus, les guerres propices au recueillement. Ainsi, il revient à Napoléon III de trouver une solution urgente. Et c'est au baron Haussmann, préfet de la Seine, qu'il confie cette tâche. On a construit un cimetière en périphérie de Londres et ce cimetière est relié à la capitale anglaise par un chemin de fer. On est dans une époque moderne. Haussmann s'inspire de ce modèle et propose à Napoléon III de vider les cimetières parisiens et de construire une nécropole en périphérie parisienne. Plusieurs espaces sont envisagés et celui qui apparaît le meilleur, c'est la commune de Mairie-sur-Oise et des communes Limitrof. Et en 1864, on va mettre ce projet à exécution dans le plus grand secret. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de divulguer trop les choses. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on sait très bien qu'autrement le prix du terrain va augmenter. Les paysans ou les propriétaires terriens du lieu sont plutôt contents de vendre ces terres qui sont des landes, des bois, des terrains qui ne rapportent pas énormément et qui finalement seraient mis en valeur. Ce qui fait peur, c'est cette idée du train des morts, c'est-à-dire ces trains qui seraient consacrés effectivement aux morts de Paris qui circuleraient depuis la capitale jusqu'à la nécropole. Le projet était mûr, était prêt en 1869. Mais en 1869, on reporte le projet d'un an. La guerre de 1870 sonne le glas de l'Empire et le projet est gelé à la fois par la ville de Paris et par les différents acteurs du projet politique. Pour sa part, la commune de Pirelet concrétise plusieurs projets immobiliers. En 1902, les conseillers municipaux inaugurent l'hôtel de ville ainsi qu'une nouvelle école de garçons. L'ancienne, située place de l'église, cumule désormais les fonctions de relais de poste et de prison. Elle est également mise à disposition du garde-champêtre et des sapeurs-pompiers. Elle disparaîtra à la fin des années 30, peu après l'ouverture de la nouvelle école de filles, le groupe scolaire Jean-Nicolas Levaux, baptisé ainsi en l'honneur d'un notable local. Élu maire en 1884, celui-ci figure sur une toile peinte par le naturaliste Jean-Eugène Bulan et présenté au Salon des Champs-Elysées en 1891. La même année, un autre peintre de renom, pierlésien quant à lui, s'éteint à Paris. Pelouse naît le 1er octobre 1838 à Pirelet, d'une famille modeste puisque son père était menuisier. Et la maison familiale de Pelouse se trouve à, on pense, on en a pratiquement la certitude, là se trouve le coin fleuri, le fleuriste, près de l'ancienne place de la Croix. Donc ce n'est pas un hasard si la rue Léon-Pelouse se trouve à cet endroit-là. Il commencera à peindre dans les années 1860, 1862, 1863. Il s'inscrit dans un courant pictural, on va dire, dans la lignée des peintres de Barbizon, donc des plénéristes, ce qu'on appelle les peintres plénéristes, les peintres qui peignent à l'extérieur, mais avec quand même une vision du paysage un peu différente. La principale région peinte par Pelouse, c'est Cernet-la-Ville, mais il a fait de nombreux voyages naturellement, et principalement les régions qui l'ont inspirée ont été la Bretagne, la Normandie, et vers la fin de sa vie, la Franche-Comté-le-Doux. Et il laisse une œuvre considérable, de grande qualité. Pour exemple, en 1892, à l'École des Beaux-Arts, une exposition rétrospective de ces œuvres est présentée, et inaugurée à l'époque par le président de la République, Cédric Arnaud. A l'aube du XXe siècle, la ville de Paris doit faire face à une nouvelle problématique. La loi du 10 juillet 1894 portant sur l'assainissement impose à tout lieu d'habitation le raccordement au réseau du tout-à-d'égout. Mais la Seine, dont les eaux ne cessent de se dégrader, ne peut décemment plus absorber les effluents qui jaillissent du collecteur de Clichy. En l'absence d'alternatives quant au procédé d'épuration, les ingénieurs préconisent sur le modèle anglais un traitement par répandage agricole. Les eaux usées sont alors canalisées et acheminées vers les zones d'irrigation de Gennevilliers, puis d'Achères avant d'atteindre en 1899 les terrains de la plaine de Mairie-Pierlet, acquis par la capitale 30 ans plus tôt. Le projet de nécropole abandonné, la ville de Paris, soutenue par les ingénieurs agronomes, décide l'aménagement de ces propriétés foncières, à la fois en zone d'épandage et de culture. 1er avril 1899, les eaux arrivent à Pierlet et l'usine élévatoire est mise en service. Ce n'est pas une usine de retraitement des eaux, qui sont des eaux brutes. Elles ont juste subi un dégrillage et un dessablage peu après Clichy et Colombe, c'est-à-dire qu'on a enlevé les éléments les plus importants qui flottaient dans l'eau, les sables, les gros détritus. L'usine de Pierlet est une usine de refoulement, qui va faire monter les eaux sur les points les plus élevés de la plaine. La plaine est à cette époque complètement réaménagée. On nivelle le sol pour aménager tout un réseau de conduites en sous-sol. Les conduites passent sous les routes ou sous les chemins. On a 100 km de conduites et 987 bouches d'irrigation par lesquelles les eaux jaillissent de la plaine. Elle était divisée en secteurs. Et à l'intérieur de ces secteurs, il y avait des cantons. Donc chaque canton avait ses propres cantonniers, donc deux cantonniers qui surveillaient les irrigations sur leur canton. Et il y avait le secteur qui était, lui, sous la surveillance d'un chef de secteur qu'on appelait à l'époque chef cantonnier. Des édicules surgissent de la plaine, des édicules qui permettent de descendre, voir ce qui se passe souterrainement, des petits abris de cantonniers. Et puis, surtout, ces fameuses colonnes d'équilibre. En fait, elles ont été aménagées sur la plaine parce qu'on est à la fois dans un réseau sous pression et un réseau de distribution. Donc elles permettent finalement d'évacuer le trop-plein d'eau pour éviter la surpression dans le réseau, c'est-à-dire ce qu'on appelle le coup de bélier, qui pourrait bien sûr faire éclater les canalisations. Il y avait à l'époque un petit drapeau fixé sur un ballon qui montait ou qui descendait selon que l'eau montait ou descendait dans la colonne et qui permettait donc aux cultivateurs qui voyaient cela en plaine d'aller tout de suite ouvrir des bouches d'irrigation et demander à l'usine de ralentir la marche des pompes et donc des chaudières à vapeur. Les pompes qui équipent la salle des machines sont aujourd'hui donc des pompes fonctionnant à l'énergie électrique et qui avaient la capacité de répartir sur la plaine de Pierlet environ 4 mètres cubes secondes en continu, c'est-à-dire 24 heures sur 24 tout au long de la semaine. Il y avait des horaires et il y avait parfois des problèmes entre cultivateurs pour pouvoir arriver à irriguer leurs champs. Et il faut dire que dans ces années-là, les saisons étaient très marquées et le printemps était en général beau et il était chaud. Et il y avait vraiment besoin d'irriguer même la nuit. Et bien qu'étant aux écoles, mon père, le jeudi, me demandait de l'aider et souvent je me suis trouvé d'aller la nuit irriguer. Et j'avais 11, 12 ans, 11 ans, 10, 11 ans et parfois j'avais peur parce qu'on n'était pas aussi aguerri que maintenant les enfants. Mais je le faisais quand même. Je n'avais pas d'ailleurs le choix. Les volumes qui étaient apportés sur cette plaine et qui permettaient le maraîchage avaient également une incidence sur le bassin hydrologique. Et c'est la raison pour laquelle des ouvrages ont été créés, des ouvrages que l'on retrouve aujourd'hui et qui s'appellent le drain de Liès. Et ces ouvrages avaient pour objectif d'absorber les excédents d'eau filtrés par le sol en conséquence des épandages. Et il était utilisé en même temps par les gens du drain pour venir laver leur linge. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'eau encore. L'eau courante n'existait pas dans ce quartier-là. L'eau courante est arrivée dans les années 53-54. Sur le domaine de la ville de Paris, une ferme est aménagée de toutes pièces en 1899. Ernest Lethias, qui a aussi des terres sur la zone d'épandage d'Acher, va gérer cette ferme dans un double objectif. Il faut que l'exploitation puisse permettre d'épurer, d'absorber un maximum d'eau usée. Et il faut bien sûr aussi que le site soit économiquement rentable pour lui. La particularité de la plaine de Pirelet, c'était d'avoir la capacité d'alimenter 12 mois par an les marchés de la ville de Paris, en particulier le marché des Halles. En cas de sécheresse, les zones d'épandage sont les seules à pouvoir apporter aux Halles des légumes, puisque l'eau continue d'arriver. Et en période de gel, alors que l'on ne peut pas arracher les poireaux ailleurs, l'eau, l'effluent qui arrive par les rigoles et qui est à 5, 6, 7 degrés, permet de dégeler le sol et d'arracher les céleri et autres. Que ce soit sur le domaine de la ville de Paris ou chez les cultivateurs indépendants, on produit sur la plaine des légumes très diversifiés. Chacun avait les deux rangs d'haricots, on était au milieu des deux rangs, et notre sac, notre panier d'abord, parce que du panier il allait dans le sac, il fallait porter le sac de 30, 32 kilos. Et là, une dame s'occupait de peser tous les sacs. Et dans le même champ, des fois, on se trouvait à une centaine de femmes. L'été, souvent, on changeait, parce qu'il y avait du repiquage de choux, des fois du céleri et du poireau. On avait, pendant deux mois et demi, on repiquait du poireau. Tous les jours, tous les jours. Et on le repiquait pour gagner sa journée à tâche, 25 000 poireaux. Il y en avait qui faisaient 27 000, 28 000, et même plus. Mon père cultivait pratiquement toutes les variétés de légumes, et principalement de la pomme de terre. Quand on récoltait les carottes, on était pillés au sac. On pesait, et plus on en faisait, plus on était pillés. Le maraîchage nécessite une main-d'œuvre agricole très importante, d'autant plus que comme l'eau arrive, les mauvaises herbes poussent particulièrement bien dans les rigoles. Donc les opérations de binage et de cerclage sont très importantes. Tous les jours, il y avait des ouvriers qui venaient se louer à la journée, ou quelquefois à la semaine même. Il y avait des bancs et des arbres sur la place de l'église à l'époque. Ils attendaient sur ces bancs, et pour passer le temps, ils allaient chez Mme Le Collet, qui était épicière juste en face, et ils allaient chercher leur petit litre de vin. Donc ce vin s'appelait le Barlata, et nous les gamins, on a fini par les surnommer les Barlata. Les voyageurs qui sont ancrés sur Pierlet le sont depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de générations. Et pour la plupart, ils ne sont pas d'origine tzigane. Ce sont des gens qui, un jour, sont venus parce qu'il y avait une activité de maraîchage, et ils sont restés en fait. À l'époque, on faisait toutes les saisons de Pierlet. Ma mère, elle a travaillé pour le gras. On a travaillé pour Rougeau, monsieur Rougeau, qui était cultivateur de Pierlet, qui reste en bas de la côte. On a travaillé aussi à la Haute-Borne, à la ferme de la Haute-Borne, l'ancienne ferme de la Haute-Borne. On faisait les petits pois, les arécots, on faisait tout ça. On faisait tout, nous. Il y avait quelques Yougoslaves, il y avait pas mal de Polonais, il y avait les Bretons, il y en avait beaucoup, parce que le patron, il envoyait des chauffeurs avec des cars, chercher des ouvriers là-bas. Mes grands-parents sont arrivés à Pierlet en 1908. Ils venaient d'Argenteuil et avant de Montigny, mais ils sont tous originaires de Mayenne. Mes parents sont de la Corrèze et de la Dordogne et sont venus à Pierlet parce qu'ils n'avaient pas de travail dans cette région-là. Et par connaissance, ils sont venus à Pierlet pour travailler dans l'agriculture qui était en développement depuis plusieurs décennies. Et c'est aussi la raison, vous voyez, des Polonais qui sont arrivés à Pierlet parce qu'il y a une tâche qui s'appelait Madame Léokadi qui habitait rue de Malassie. Voilà, rue de Malassie et qui, évidemment, étant polonaise, a fait quand même venir un petit peu les ressortissants polonais. À Pierlet, toute l'activité économique du village est finalement tournée autour des activités liées aux épandages, notamment l'artisanat qui se développe. On a des chartiers, des charrons, des bourreliers. Mon grand-père était maréchal Ferrand à Pierlet, donc il était dans la rue Georges-Boucher. À l'époque, on avait deux maréchals Ferrand. Il faisait beaucoup d'outillages pour le maraîchage ainsi que des tombeaux avec le cerclage et donc on ferait les choux en même temps. Mon père faisait beaucoup de vannerie, beaucoup de panier et nous aussi, on faisait du panier. On faisait beaucoup de panier, moi aussi, j'en ai fait beaucoup de panier. Ça a été un métier qu'on a toujours fait. Ça a été un métier qu'on a toujours fait.